Salut à tous, c'est Mister Freeze accompagné de Perfect Link, toujours. Salut ! Et on se retrouve du coup pour la suite de l'aventure. Et on vous avait quitté devant la grotte scellée. Il faut savoir qu'on a vendu aussi des objets, puisque dans FF4, l'inventaire est assez restreint. 48, ça monte vite. Ouais, ça monte vite, on est à 44, donc... Ah, le joyau des ténèbres ! Le dernier cristal. Et c'était quoi la clé déjà ? C'est le collier de Lucas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Lucas, la fille du roi Giotto. Ouais, je me rappelle. Qui avait perdu ses poupées et Calcabrina. Ouais, Calcabrina ? Ouais, Calcabrina sur GBA, Calcabrina sur PSP. Tout à fait. Ah, et j'ai une petite info d'ailleurs contre les Noctules. Comme ce sont des ennemis volants, elles sont particulièrement sensibles à certaines armes, dont l'arme de Hedge, la pleine lune. Ah tiens. Ah mais d'ailleurs... Ouais, c'est bon. Euh... Je sais pas par où faut aller par contre. Ah ça, ça va être le mystère total, je t'aime. Ah mais c'est cette fameuse grotte où il y a 50 000 ça là. Ah il y a une porte piégée. C'est la grotte des portes piégées, les trappes d'or en anglais. Ah bah d'accord, mais je vois quelle bête il va y avoir du coup. Ouais, ouais, moi aussi. C'est une porte, vous voyez, qui a fait une attaque qui montrait qu'elle ciblait, et elle ciblait Rydia. Donc ça veut dire que si on la tue pas assez vite, ou qu'on lui lance certaines attaques, je sais plus si c'est les magies ou les invocations, elle va contre-attaquer avec le globe 199 qui tue d'un coup la personne visée. Donc là, ça aurait été Rydia. Bon bah, l'arme n'est pas très utile pour l'instant, à part pour la lancer à la limite. Ouais, c'est vrai, ça peut toujours servir. Je dis ça, mais je le fais jamais. Bah c'est le genre de truc, on veut toujours les garder pour le boss final, et puis finalement au boss final, on y pense plus. Ouais, c'est ça. Ouais, bah fallait bien passer par là du coup. Je crois qu'en haut, il n'y a rien. Donc là, il va y avoir que des portes comme ça partout. Il va falloir qu'on trouve le bon endroit. Bon, même si il en tue un à la rigueur, c'est pas trop grave. Euh, le... comment ça s'appelle ? Rosa. Elle a l'arc... Ah, c'est un 4, t'as vu ? Oh ! Bon, ça sert à rien pour l'instant, mais... Niveau 38. Ouais. On va pas l'utiliser, mais on l'utilisera à la fin du jeu quoi. Ouais, ou si vraiment tout le monde a un PV. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, là, l'arc de Yoichi et les fiches de Yoichi. Donc elle fait assez mal. Ouais. Tant pis, je vais laisser en auto, elle tapera... Le seul truc, c'est qu'on a que cette flèche de Yoichi, donc ça va tomber, mais à part ça, ça va. Mais vu que contre les boss, on utilise pas son arc, mais que des sorts. Ouais, c'est vrai. On entend l'utiliser là, quoi. Ah d'ailleurs, petite info aussi, contre les ports piégés justement. Une façon de les battre si on a pas une équipe aussi puissante, c'est de profiter en fait de son ciblage, puisqu'on sait qu'elle va frapper, mettre miroir sur cette personne. Et la technique va être renvoyée. C'est vrai ? Et ça permet de les tuer sans forcément taper assez fort. Alors ça, je savais pas. Je pense pas que ça sera renvoyé, vu que c'est pas vraiment un sort. Ouais, c'est pas un sort tel que ceux que nous, on peut employer, par exemple en tant que mage blanc ou mage noir. Mais ça fonctionne normalement, le miroir fonctionne sur ce sort-là. T'es en train de dire la vérité, parce que je vais le faire. Attends, il l'avait fait sur qui ? Je crois que c'était Rosa, mais j'ai pas bien vu. Alors, j'espère que c'est vrai. On va voir. Ah non, c'est pas Globe 179, j'ai confondu l'attaque, c'est 9ème dimension. Effectivement, ça marche. Ils montent tous de niveau, c'est assez cool. Ah, ça fait pas mal d'XP, parce que les ports piégés, c'est un ennemi qui est pas un ennemi qu'on peut croiser par hasard. Il est vraiment fixe et à seulement certains endroits, donc il y a un nombre petit dans le jeu. Mais en contrepartie, voilà, ça rapporte bien. Ouais. Alors, je passe par là. Oh là 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 là. Il y a plein de portes, regarde-moi ça ! Ça, c'est la suite du jeu. Ça doit être la suite. Ça doit être une des six. Je me permets de faire la référence, parce que ça m'y fait penser. Six portes comme ça et on sait pas par laquelle on doit passer pour avancer, ça me rappelle dans Super Mario RPG. On s'y a un passage avec six portes et on sait plus où donner de la tête. C'est pas du tout une pub pour ta vidéo, bien sûr. Ah, je n'avais rien dit, c'est-à-dire que j'ai estimé que les rediffs sont disponibles, mais je n'avais rien dit. Non mais en vrai, comme j'ai fait le jeu il y a moins de deux ans, c'est un peu frais dans ma tête, c'est pour ça. Ouais. On va se laisser en auto pour l'instant. D'ailleurs, mode auto qui n'existe que dans cette version, il me semble. Le combat auto a été créé à partir de la version DS, en fait. Ah ouais ? Ouais. Je ne le vois pas dans la version DS. Dans la version DS, c'était une des nouveautés qui était très pratique, justement, pour pouvoir entraîner son équipe plus rapidement. Puisque, je le rappelle, en auto, la vitesse des combats est accélérée. C'est encore plus rapide que quand on met vitesse 1. Si on met vitesse 1 et auto, ça va plus vite. Ah bon, auto, ça se base sur la vitesse de base ? Ça, je ne sais pas. Mais dans le doute, moi, je mets 1 et auto. Enfin, en général, je mets 1 tout court. Je pense que ça ne change rien, que ce soit en auto, vitesse 5 ou 1. Ça, je ne sais pas. Ce ne serait pas très logique. Ah, j'y pense maintenant aussi. C'est un truc que j'ai oublié de te dire, Fris. Je pense que tu t'en étais occupé, mais on avait parlé il y a un bon bout de temps. dans la tour où nous étions. Tour de bébé ? Oui, où il y avait un ennemi qui était l'œil de sécurité, sur lequel on pouvait voler des sirènes. Oui. En fait, les sirènes sont presque uniquement sur cet œil de sécurité, et on n'aura plus accès à la tour après la caverne scellée. Donc, pour ceux qui jouent de leur côté, qui ont envie de faire leur propre partie, avant de terminer le lieu là où on est, c'est le moment de récupérer un maximum de sirènes. C'est quoi des sirènes ? Ce sont des petits objets qu'on peut voler sur l'œil de sécurité, et qui vont permettre de faire apparaître des monstres. Et il y a un monstre qui ne peut apparaître que par ce système-là, en fait. Et qui donne un objet... Ah, tu veux dire pour compléter le bestiaire ? Pas seulement pour le bestiaire, ce monstre a une chance faible de dropper un objet particulier, qui permet d'avoir la meilleure armure du jeu. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, c'est que des salles vides. Il arrive ici, il me fait quelqu'un ? Je ne sais pas, pour quel miracle ? Ah si, je sais. C'est parce que j'ai sauté avec Kayn. Ah, d'accord. Normalement, si je saute pas. Donc peut-être que quand on attaque, normalement ça va, mais quand on fait une attaque un peu spéciale, c'est là où il fait sa contre-attaque. Non, c'est pas ça, c'est que je le tue avant, quand j'utilisais l'attaque normale, en fait. Parce que vu que ça met trop de temps de sauter. Ah non ? Bah ils sont plus forts, ils sont plus forts, c'est pas le même pioche. Ou alors c'est parce que j'ai plus l'arc de Yoichi. Ah, c'est peut-être ça. C'est les flèches, ouais. Ouais. Bon. Enfin, oui, les flèches, pardon. Du coup, je vais faire autrement. Parce qu'on commence à utiliser trop de... De MP. Ouais, je pense que je vais faire miroir, la technique de miroir. Oh, épée céleste ! Magnifique ! Nul. Non, en vrai, c'est une bonne épée. Parce qu'elle a probablement des dégâts sacrés. Ça peut être utile contre certains ennemis. Bah, l'épée légendaire, ça ne sert plus à rien. Ah non, mais l'épée légendaire, de toute façon, tu ne peux pas la jeter puisqu'elle fait partie du scénario. Et qui sait, peut-être qu'elle nous servira plus tard. Mais c'est vrai que dans FF7, par exemple, les premières armes du jeu, tu ne peux pas les enlever. Tu ne peux jamais les vendre. Ouais, toutes les premières armes de chaque personnage. Non, ici, FF4, il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Tu peux te débarrasser de tout, sauf les objets qui sont vraiment utiles pour l'histoire. Ou qui peuvent permettre vraiment une amélioration, quelque chose de particulier. Heureusement qu'il y a ton astuce, du coup. Ah, ça aide, hein. C'est des morts inutiles. C'est très pratique. Parce que sinon, à chaque fois, on meurt, il faut soigner, on perd des MP, tout ça. Je me demande si ce n'est pas la suite, ça. Je ne sais pas. Non, aucune idée. Ah, ça va faire mal. Ah, ouais. Ça, ça frappe que la... Ah non, je l'allais dire, ça frappe que la ligne avant. Bah oui, oui. Mais c'était... J'avais l'impression, ouais. C'est l'animation qui fait ça. Ah, tiens, je empoisonne le chimère, c'est marrant, ça. Mais je crois que cette hache, je ne suis plus sûr, mais je crois que cette hache, elle est assez efficace, justement, contre... Contre l'ennemi encore en vie, la proto-marinite. La hache toxique ? Ouais. Je crois qu'il y a une histoire de faiblesse avec le toxique. Sur cet ennemi, mais... Là, je me base sur ma mémoire, donc ce n'est pas certain. Non. Ah, si. Ah, oui. Si, si, si. Si, si, oui. Ah, oui. On a pris une nouvelle technique. Ouais. Alors, Bounchine... Ah, oui. Bon, en gros, c'est comme le sort de Magie Blanche, là. L'heure. L'heure, oui. Ça fait quoi encore qu'il est mouru d'amas, ça, j'ai oublié ? Est-ce que ça augmente l'armure, ou... C'est pour se choper du coup. Ah, non, c'est pour fuir, et l'autre. Le Kagechibari, j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, c'est ça, Kagechibari. Ah, je me rappelle pas du tout de cette technique. Ça fait stop. Ah, j'avais oublié qu'il avait ça. Ah, Fumage Hurricaine, ça, c'est super fort. Ouais. Bon, vous voyez quand même la différence. Là, on est dans l'histoire principale. Les ennemis frappent quand même beaucoup moins fort que dans les deux lieux optionnels où on était allé précédemment. Alors, d'après toi, ça, c'est la suite. Ah, non. Bah, non. La suite, c'est la dernière porte, c'est tout. Non, je pense pas, ça doit être la porte juste après ou... Moi, je pense bien que la suite sera au milieu. Comme ça, si tu commences par la gauche, tu l'as pas tout de suite. Et si tu commences par la droite, tu l'as pas tout de suite non plus. Ah, oui, mais après, t'es obligé de commencer par la droite vu que c'est de là d'où tu viens. Non, non, mais je veux dire, tu peux commencer par traverser les portes par la gauche. Comment ça ? Bah, tu peux arriver dans la pièce, dans la zone, et te dire, bon, je vais d'abord aller tout au bout pour visiter, et je vais commencer les portes par celle de la gauche, tu vois. Je trouve pas ça très intuitif, mais... Ah, mais ça, oui, ça, j'avais mis ça. Bon, autant, tant mieux, ça tombe bien. Parce que vu que je suis en mémorisé, du coup, le mode auto, il remet la dernière réaction que j'ai faite. Ouais, mais je crois que, en tout cas, sur DS, c'était vraiment hyper bien foutu. Tu pouvais programmer, je sais pas si c'est pareil, mais sur DS, tu pouvais même programmer jusqu'à 4 tours. Tu pouvais dire, au tour 1, telle personne lance telle attaque, au tour 2, telle attaque, tour 3, telle attaque, tu pouvais vraiment déterminer toute une stratégie, en fait. Ah, non, on peut pas. Je me rends compte qu'en fait, on a beaucoup de gens qui ont des caps dans notre équipe. Entre Cécile, Edge, Rosa et Kayn Presk, et Rydia, elle a ses petites floches à ses bras. C'est vrai. Et puis, comme ça, on peut visiter chaque zone, au cas où il y aurait un coffre intéressant. Mais bon, on a récolté de tellement bonnes armes dans la grotte des Zéons, la caverne des Zéons, pardon, que ça m'étonnerait qu'on puisse avoir mieux, là, tout de suite. On a pas l'équivalent de... c'est ça, rideau céleste ? Rideau céleste, ouais, c'est ça. C'est l'équivalent du miroir. C'était sur elle, hein ? Euh, j'ai... j'ai pas retenu. Ouais. Ah bah oui. Il y a même pas fui de retenir ça, quoi. Ah, on peut pas tout voir en même temps, hein. Ah, bon, voilà. Ça, ça annonce un boss. Intéressant. Ouais. Bah, niveau vie, on est plutôt pas mal, là, non ? Ouais, 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 c'est vrai. Bah, attends, écoute. Je vais pas gâcher d'NP. Je vais utiliser ça. Et pour Kayn, voilà. Normalement, là, si tu sauvegardes, on est déjà bien, non ? Ouais. C'est ça, le problème des RPGs avec des points de sauvegarde. Ça casse sa surprise. Ouais. Mais après... Des fois, c'est juste au mieux d'une... Je suis d'accord avec toi, hein. Mais après, j'ai des souvenirs douloureux sur FF3 où... Ah oui, non, mais... Tu traverses toute une zone et finalement, comme t'avais pas de sauvegarde, tu perds au boss et tu dois tout recommencer. Je déteste ce jeu. Je déteste ce système, en tout cas. Ouais, il y a trop de gros défauts dans FF3. J'arrive pas à jouer. Je l'ai fini, mais... Non, moi, j'ai arrêté au boss final, justement. Puisque le donjon... Le donjon final, le temps de tout traverser, de faire les choses optionnelles pour avoir encore plus de coffres et d'armes et tout, ça met quand même un petit temps. Et puis au final, pour perdre et devoir tout recommencer, tu le fais deux, trois fois et puis t'es découragé. Ouais, franchement, je préfère les deux premiers. Pourtant, il y a une bonne idée avec le système de classe, mais bon. Bah, le système de classe, c'est très très bien et le 5 ne fait que tout améliorer. Oui. Ah oui, c'est clairement le même ennemi. Il y a le 12 après, mais... Le 12-2. Qui ressemble à un peu. Mais il a d'autres défauts, on va dire. Ah oui, le 10-2. Le 10-2, ouais. Ah oui, le 10-2, qu'est-ce que je raconte le 12-2 ? C'est que c'est pas le 12-2. Bah, c'est que c'est indirectement, puisque t'as le jeu... Sur DS, le jeu de stratégie... Ah oui, oui, c'est quoi ? Qui est la suite du 12. Oui, bon, c'est pas... Mais officiellement, il s'appelle pas 12-2. Oui. C'est quoi l'objet que j'ai eu, là ? J'avais pas regardé. Euh... Attends, t'as vu côté dessus et l'autre, j'ai pas... Je suis capuchon noir. Ah oui, ça c'est pour Rydia, j'imagine. Ouais, mais approche d'or, c'est mieux. Parce que ça protège de la foudre. C'est anti-sommeil. Et attends, j'ai eu autre chose avec. J'ai eu deux coffres. C'est une potion, je pense. Bon, c'est pas grave. Non, c'était un côté dessous. C'était un deuxième côté dessous que t'avais eu. J'en ai deux ? Ouais, t'en as eu deux. Trois, même. Ouais, mais t'en as eu deux ici, dans la... Ah, j'en avais déjà, hein. T'en avais un déjà, et t'en as eu encore deux dans la K47. Bon. Euh... De toute façon, on n'utilise jamais les potions. Donc, on t'entend le faire ici. Ouais, je pense que les objets de son comme ça, c'est moins utile. Parce que t'auras toujours Cécile, qui est quand même bien solide, qui sera vivant. Et les autres, mieux vaut qu'il frappe. Il doit y avoir peut-être un rare moment du jeu, ou quoi, quand t'as pas trop de mage dans l'équipe. Ou comme au début, quand on avait Édouard, et c'est tout. Mais à part ça... Mais dans tout l'FF, en fait, je l'utilise pas. Et à probablement, je me suis dit, à force d'y jouer, pourquoi pas l'utiliser pour se soigner entre les combos, quoi. Ouais, clairement. Et ça coûte quand même 30 MP. Là, c'est pas gratuit, hein. Ouais, on aurait peut-être dû utiliser le pavillon, au final. Surtout qu'on en a un paquet, on l'utilise pas. Bon, c'est pas grave. On va tenter ça. Ok. Ça tombe bien. Ah, mais c'est pas fini. Le décor des... Des grottes comme ça, c'est le décor qu'il y avait aussi dans la... Comment dit-on ? J'ai oublié son nom. La caverne magnétique. C'est pas exactement la même. Avec l'elfe noir. C'est exactement le même. Je me demande, hein. Non, je crois pas. C'était noir, il me semble. C'était pas... Enfin, c'est pas la même couleur, je crois. Peut-être un peu plus bleuté. Ouais. Mais le dessin est identique. C'est possible, ouais. Comme quoi, si on peut faire du swap color d'ennemis, pourquoi pas de lieu aussi ? C'est vrai. Alors là, je trouve que ça se voit pas trop qu'on peut descendre là, tu vois. Ouais, c'est un peu discret. Ouais. Ça va encore, mais... Faut pas courir, sinon tu peux le louper. Alors j'imagine que la suite se trouve en bas. Oh, la cloche du silence. C'est en bas ou à côté ? Non, ça, ça doit être un point de sauvegarde, ça. J'imagine, hein. On va croiser les doigts. Mais ça m'étonnerait un peu qu'ils aient mis deux points de sauvegarde si proches l'un de l'autre. Ouais. Je pense. La grotte est un peu longue, alors. Mais dans FF4, il y a souvent des points de sauvegarde au milieu des longues. C'est pas la première fois. Mince, c'était où ? On me rappelle pas. Non, je l'ai pas. Et si je tentais ça ? Ah, bah au moins, on va découvrir. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie ? Yes. Bon, tu l'as tué avant, ça va. Ouais, mais j'ai tué avant parce que je l'ai paralysé. Je pense qu'il allait faire son attack. Tu crois que ça a fonctionné ? Ouais. Bah sinon, ça marque Miss, non ? Euh... Ouais, je pense que t'as raison. Oh là là, ce massacre. Ah, glace 3. Ouais, j'ai vu. C'est bien, ça. On commence à prendre... On monte tout ça pour descendre. Des sorts de magie noire puissant. Ouais. Alors, on a deux trucs. À droite, à gauche. Je visite pas mal. Bon, droite. À gauche, on dirait qu'il y a rien, non ? T'es sûr ? Non, on dirait. Ouais, non. Je pense que c'est la suite. Il y a juste un coffre. À mon avis, là, c'est la suite. Du coup, je vais faire que paralyser, vu qu'apparemment, c'est pareil. Contente. C'est moins cher, en tout cas. On sera fixé. 5. Attends, 5 au lieu de 30, s'il faut moins cher. En tout cas, ça marque pas Miss, hein. Ça m'a l'air de marcher. Bon, après, c'est vrai qu'il fait des critiques, mais... Oulah. Est-ce que c'est la suite ? Non. Non, c'est des coffres, ça. Super Ether ! On doit une énigme à la Zelda, là. Pourquoi ils ont mis des coffres ? Mais il y avait un jeu comme ça, j'oublie le nom, mais... Un jeu où il faut pousser des caisses, tu vois. Il faut pousser des blocs. C'est un truc assez basique, mais hyper connu. Qui était sur plein de machines, plein de choses. Tu dois pousser des blocs pour arriver à une sortie et amener, par exemple, le joyau à telle case. Ah oui, on a plein, on a plein. Oui, il y en a plein. C'est un concept qui était... Ah, le nom, je ne pourrais pas dire. Il y en a un paquet, ouais. Oui, c'est dans les vieux jeux d'arcade, ça. Mais là, ça va, on ne peut rien pousser. Il faut juste se faufiler. Allez, écoute-toi. Il n'y a plus de flèches. Rosa qui met des droites. Elle fait mal, quand même. Ouais, quand même. Elle fait comme la moitié de Kane avec une hache. Il est sur la ligne arrière. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Après, ça hache, c'est parce qu'elle est de type poison. Mais du coup... Ah non, pas ça. Ah, par contre... Ah, Edge, il aime trop les femmes. A priori... Ouah ! A priori, Riza... Euh, Rydia, qu'est-ce que je raconte, Riza ? Je suis dans... Je ne suis pas dans le monde, là. Oui. Elle fait moins mal avec sa baguette que... Ah, mais il s'est calmé tout seul. Que Rosa avec ses points. Ah, 259. Ouais, mais après, Rydia, elle est jeune. Rosa, elle a dû vécu, donc elle sait se battre, elle sait se défendre. Ouais. C'est vrai. Bon, là, il faut se... C'est un beau massacre, ouais. Ah, il s'était quand même 6, hein. Ouais. Bon, après, je l'ai joué un peu... Sans subtilité, quoi. J'ai un peu... Ah, c'est vrai qu'en soi... Ouais, s'ils sont nombreux, parfois... Une petite magie noire ou une petite invoque de groupe... Bam, c'est pile. Ouais, on perdra moins de MP, je pense. Une fois de temps en temps. Au final, je perds tellement de MP à me soigner à la fin. Parce que Rydia a quand même beaucoup de PM. Je dis pas qu'il faut tout vider vite, mais ça va, il y a des... Oui, elle en a un paquet, mais elle en a moins que Rosa, non ? Ouais, elle en a moins que Rosa. Ouais, mais elle a un niveau de moins... Ouais, si, je pense qu'elle en a quand même moins. Lance. Ah, mais t'as été tellement vite... J'ai pas fait exprès. J'ai pas pu voir ce que c'était. Une maxi-potion. Qui ne rend pas toute la vie, d'ailleurs. Non, ils ont dit une quantité importante, c'est ça ? C'est ça. Il y a un truc au-dessus. Bah, il y a les X-Tirs, mais je sais pas, c'est un truc qui rend... Ouais, les potions X, normalement, mais je sais pas si dans ce jeu... Ouais, c'est ça, c'est des potions X, en fait. C'est la nouvelle VF. Ouais, c'est vrai. Enfin, nouvelle. Elle l'a dit à 10 ans, hein, mais... Ouais. Là où ils ont commencé à mettre des plus et des X, là, c'est dans FF9. Avant, ça s'appelait 1, 2, 3... C'était dans le 9 qu'ils ont mis les plus et les X, mais moi, j'aimais bien ce système. Parce que moi, j'avais découvert, comme j'ai pas fait un 9 avec les jeux GBA, que ce soit le 4 ou le Tactics Advance. Mais après, ils ont encore changé, puisque sur DS, c'était de nouveau 2, 3... Enfin, l'exposant, plutôt. Ouais, c'est vrai. J'ai une anecdote. La tente, c'est pas la même selon le personnage qu'on utilise. Ah bon ? Bah oui. T'es sûr que c'est pas parce que c'est tente ou pavillon ? Bah non, je crois pas. Bon, attends. Ah, là, elle était rose, d'accord ? Ouais. Kain, elle va pas être rose. Je crois bien que c'est pas la même. Ah si. Si, tu vois. Bon, ok. C'est parce que tu comprends avec la tente. Je t'ai quasi sûr. Non, non, la tente, 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 la tente. C'est pas dans FS6 ? Je sais plus. Ah mais du coup, je charge ma partie. Je peux pas d'ici. Ouais, sinon, t'en as perdu une, quoi. Oui, bon, on s'en fout. On est trop fort, de toute façon, on a pas tant de temps, ça. On a pas besoin de toute quand on est trop fort. C'est ça, on a les stratégies. On espère. Non, je crois. Ah, là, ça sent, tu vois, un chemin comme ça. Ouais, ouais, là, tu sens que ça... Ok, là, t'as compris qu'il va y avoir trop séries. Il faut être prêt quand t'arrives. Tu vois que ce pont-là, il va se passer un truc. Bon, et la surprise... Ah non, c'est la même, c'est la même. C'est la même. Je pensais que c'était l'autre. Ah, ça aurait été drôle s'il y avait par exemple deux portes piégées, tu vois. Pourquoi tu dis ça ? Pour te mettre un peu en stress. Tu te dis, oh, il y a une porte, et puis en fait, tu regardes, il y en a deux dans le combat. Ouais, vite réglé quand même. Paralyse, il marche, j'en suis sûr. Ah, c'est bien probable. Oh, le cristal, on va enfin l'avoir. Il est beau. Il aura quand même pu mettre le reflet du personnage dans le cristal. Est-ce que cette fois-ci, on aura enfin le cristal plus qu'une minute ? Puisque chaque fois qu'on est près d'un cristal, on a des galères depuis le début du jeu, donc... C'est le moment de croiser les doigts. À chaque fois, il faut trouver une autre sortie, comme ça. Parce qu'il me disait, je vais sortir, il y a Golbet qui va arriver. Il t'attend, en fait. Ah bah, crois, à chaque fois. Ah, c'était trop beau. Alors ça, ça vous rappelait un autre jeu ? Enfin, c'est plutôt l'autre jeu qu'a copié celui-là, mais... Ce mur, ce bruit. Ouais. C'est en plus doucement le bruit qu'on entendait avec Palome et Porome. Quand les deux murs se rapprochaient et allaient les écraser. Tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était repris dans FF7, la porte piagée. Ah, le mur démonique. Ouais. Donc ici, la priorité, c'est de faire le... comment on dit ? Le ralentissement, j'ai oublié son nom. C'était Somny avant, mais le ralentissement écrosant sur le mur démonique. Ah ouais, tu fais comme ça toi ? Ah moi, je mets célérité sur tout le monde. Bon, ça marche bien aussi. Mais moi, je fais d'abord le ralentissement et puis les célérités. Mais l'idée est la même. C'est juste que si tu fais le ralentissement, tu le ralentis direct pour tous ces tours. Alors que si tu fais célérité, tu dois faire chaque perso un par un. Donc c'est plus long. Oui, oui, tout à fait. Non, mais je voulais juste le mettre sur Rydia parce qu'elle était... C'est elle qui fait les dégâts, quoi. Et l'Eviathan, normalement, ça doit être destructeur. C'est très mal, ouais. Très mal. Je sais pas si j'utilise des ninjas au-dessous. Moi, je pense pas. Honnête, enfin... J'ai pas de souvenir là qu'il y a eu une faiblesse élémentaire ou quelque chose comme ça. Donc il faut juste taper le plus fort possible et le plus possible pour blesser, 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 quoi. Où il est ? Lenteur. Ah bah il s'appelle Lenteur. C'est encore plus simple comme nom. Tiens, on va tester ça, non ? C'est ça qui bloquait l'ennemi ? Euh... Bah, imaginons que ça marche. Non, ça marche pas. Non, parce que si tu pouvais immobiliser un ennemi dont le principe est de... Et de t'écrabouiller, ça serait trop facile. Ah, ça, il y a des jeux où stop, c'est la solution, moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Non, bah je crois que c'est dans les FF5, le boss super fort, là. Omega. On peut le stopper, mais ça. Ah, je m'en souviens plus, mais il y a moyen, ouais. Il y a parfois une petite altération d'état qui est le seul point faible, mais voilà, le mur démonique, il nous frappe même pas ou très peu. Le problème, c'est vraiment la vitesse à laquelle il va s'approcher de nous pour nous écrabouiller, puisque, comme vous en doutez, si vous êtes face à lui de tout près, c'est fini, c'est le game over instantané, puisque les 5 personnes meurent. Ouais. Après, ils ont repris un peu l'idée avec les tombéries, après. Ah, oui, c'est vrai. Je cherche quoi ? Célérité. Sinon, c'est l'hérité sur quelqu'un qui tape tort, tout simplement. Bah, sur Rosa, comme ça, il met plus vite les autres célérités. C'est bien ça. Normalement, il faut faire ça, mais bon. Il y avait d'ailleurs, maintenant que j'y pense, un principe qui est quand même assez répandu dans l'un ou l'autre RPG japonais, le mur qui écrase. Dans Secret of Mana, il y avait aussi ça. Un mur, un boss mûr qui a des yeux et on doit frapper les yeux, mais il avance, il avance, il avance, et arrive à un certain point, c'est le game over. Ouais, il tombe dessus. J'ai bien souffert contre lui, donc... Sinon, dans Mario 64, il y a le ton. Ah bah ça va, il t'est écrané. Ouais. Bah après, c'est Léviathan, quoi. Ouais, et puis la stratégie était la bonne. Ouais. Mais l'animation qu'ils ont fait, ohlala. Elle est bien, hein ? Ouais. Ils s'ont cassé le cul, quoi. Comment on dit ? Allez, une chose de régler. Est-ce qu'on doit faire tout le chemin du retour, ou qu'en est-il ? Ça, je me demande. J'en ai aucune idée. Tu veux qu'on utilise... Non, mais on a un cristal, on peut pas sortir comme ça. C'est la règle dans ce jeu. Dès que vous avez un cristal, ça porte la pause. Non, mais il y a le sort de magie blanche, on peut essayer, mais je pense pas qu'il voudra. Il s'appelle comment, déjà ? Téléporter, mais tu vois, on peut pas. Ah. Ça, ça veut dire... Il faut revenir à la sortie. C'est parce qu'il y a une armure en scénarium sur le... Ah, c'est trop solide, ça. C'est ça. Petite question, mon cher Freeze. Ouais. Tu sais que, comme on l'a fait précédemment, je préviens toujours, quand il va se passer des choses, qu'il nécessite peut-être de garder des objets de valeur. Ouais. Est-ce que c'est le moment de t'avertir, de faire attention à ce niveau-là ? De toute façon, là, déjà, on a 38 de vidéo, donc je me disais... Ah, d'accord, c'est parfait, alors. Voilà, vu qu'on est resté en point de sauvegarde. Nickel. Sauf si tu penses que ça va prendre 10 minutes, ce qui nous attend ? Moi, je ne pense pas, j'en ai aucune idée. Donc, c'est bien de s'arrêter là, je pense. Ouais. Comme ça, ça fera une suite riche en actions, directement. C'est ça. Bon, bah, vous l'avez compris, il va se passer quelque chose. On n'est pas très subtile. Mais non, mais en même temps, c'est normal, puisqu'on a récupéré un cristal. Oui, oui, oui. Il faut bien qu'on règle nos comptes. C'est ça. Mais en fait, il aurait eu le temps de le chercher 20 fois, là, Golbez. Ah non, parce que c'était fermé. Ah oui, c'est vrai. C'est nous qui avons ouvert la porte. Effectivement. Bon, eh bien, on vous dit à la prochaine vidéo, du coup. Bien sûr, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada